Voilà, chers intermètes, vous êtes belle et belle dans le Tindica Télévisions, avec Papy Kamoua, si toujours, en pointe, en titre d'information, qui nous a déjà dans le mois de la femme. Le mois de la femme, c'est de plaisir, beaucoup de temps, déjà, donc, dans le mois de mars. Et sur ce cadre, le Tindica Télévisions, ministère de la famille et enfants, qui a organisé le lot café de presse. Donc, café de presse, c'est déroulé dans le moment, parce que nous sommes en direct, depuis Tindica Télévisions, donc, café de presse, c'est un journaliste, et bien, c'est le ministre de la Santé, et bien, bon salut, le ministre de la Saoud, le ministre de la Santé, le docteur Etrini, qui a été en train de vous, 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 et sur ce, aujourd'hui, on est en direct, dans Tindica Télévisions, on a encore une commande, de voir les de l'Aouak, d'un hôtel, sous le temps. Voilà, nous sommes en direct, échangeant on a été, et aujourd'hui, on a encore une commande, on a encore une arrivée en direct. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la résolution 1327, il y a déjà des orientations qui sont données, notamment rapprochées ces processus de résolution 1327 avec les autres processus dans le pays. Alors que nous, on n'a pas attendu ces orientations, nous, lors de la révision de notre plan d'action 1327, nous avons déjà pris cette orientation au niveau du pays pour que notre plan d'action puisse se marier avec les autres processus de paix et sécurité afin de promouvoir la prise en compte du genre dans ce processus. C'est comme ça que lorsque vous géreriez notre plan d'action, vous allez voir que le plan d'action de la résolution 1327 se rapproche du processus de mise en œuvre de la CEDEF. Notre plan d'action se rapproche des ODD. Notre plan d'action a pris même au-delà de tout ça la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées en tenant compte de tout ce que la guerre a entraîné comme invalidité dans notre pays. Et notre plan d'action tient compte également du processus des jeunesse, paix et sécurité. Donc c'est pour vous dire que dans le cadre des progrès réalisés en ce qui concerne femmes, paix et sécurité, la RDC non seulement est en avance, mais est en train d'inspirer aussi d'autres pays. Et enfin, je voudrais noter l'adoption en 2017 du plan d'action humanitaire et également le veille des consciences chez les femmes pour leur invitation aux différentes initiatives de paix et réconciliation dans notre pays. Le conflit a été vraiment pour nous une grande interpellation et nous avons vu les femmes congolaises se mobiliser comme une seule personne pour s'impliquer dans différents processus et particulièrement en ce qui concerne la réconciliation. Je voudrais également ici noter l'alternance politique intervenue au sommet de l'État qui aujourd'hui a permis d'élever la position du ministère en charge du Jean pour un ministère d'État. C'était quelque chose que je n'ai pas réclamé, débloque du jour et grâce à cette alternance politique, ce ministère aujourd'hui, aucune position s'entraîne au niveau du gouvernement au point que notre ministre du Jean peut aujourd'hui réagir avec d'autres ministères qui sont des ministères des Gouvernements. Je disais ici, en ce qui concerne le défi, je voudrais élever la persistance des postes des conflits. Dans certains progrès du pays, ainsi que la complétité de leur nature, c'est du terrorisme pur et simple qui ne répond pas aux normes et les principes classiques de combat. Il y a l'impunité et la corruption qui restent des obstacles de nos effets pour la paix et les développements dans nos pays. Il y a le changement de mentalité de l'hométation, non particulièrement le PAP ou un engagement sincère ou des droits ou la paix et la pression. De la pression. Je vous remercie. 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 Je suis de la génération d'égalité. Je vous remercie. 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 avec la consultation pré-natale, les accouchements, la consultation post-natale, la césarienne, la formation des prestataires afin de leur donner la capacité nécessaire à prendre en charge correctement les femmes et réduire le risque de complications comme fustules pour cette école. Il y a lieu aussi de souligner que tous les projets de santé que le ministère mettra en œuvre auront comme objectif principal l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Ainsi, pour terminer, conscient du rôle de la femme dans notre société, je voudrais réaffirmer l'engagement de mon ministère à mettre la santé de la femme au centre de nos actions. Car la femme reste un vrai pilier de développement et donc une femme à bonne santé est un espoir pour toute une nation. Vive le mois de la femme, vive la République démocratique du Congo, je le vois ainsi. Applaudissements 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 Donc, les gens sont en direct dans la télévision. Les gens ont des gens qui ont fait ça, les gens ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ça tout de suite. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. et travail et voilà Karine, est-ce qu'il y en a ? Non, je ne sais pas, c'est quoi ? On a toujours en direct le syndicat, le syndicat de télévision on a pour accompagner les musulmansiens saoudis on a pour l'université de la santé le docteur E.T. Nino Nando et A.S.K.A. reposons dans le cabinet il y en a qui est juste pour rappeler sa discussion vous voyez, assieds ici et on a un autre voilà voilà reportage, il y a Tindika Tindika Télévision Papi Kamoissi ceux qui présentent l'activité, l'événement on dit que Tindika Tindika il y a pour couvrir et les cas en direct nous allions prêts à disposer pour le recrutement Mbimbati l'événement est possible pour le recrutement comment nous sommes des professionnels donc voilà nous sommes saoudis le docteur E.T. Nino Ngo vous allez live vous allez en direct il y a Tindika Télévision donc il y a dans quelques instants vous voyez, il y a une vidéo sur l'actualité politique comment je suis français je suis français dans le document je suis français je suis français c'est mon ami il y a une équipe du ministre dans le cadre du cabinet qui est ensemble comme dans le cadre il y a Tindika Télévision donc vous pouvez profiter Et nous avons rapidement le ministère de la Santé pour continuer mon salut. Donc, professez-moi, je remercie un peu pour nous que vous allez ensemble, puisque nous allons changer. Je vous rappelle, dans 3 heures de temps, dans 3 heures de temps, nous sommes réunis par rapport à la qualité. Quand nous sommes en magistrat, nous sommes en magistrat, nous sommes sous pression. Nous sommes ennuis, nous sommes ennuis, nous sommes ennuis. Ils ne sont pas encore pressionés, mais ils n'ont pas les épreuves. Ils sont tous des épreuves pour se retrouver en CPC. Ils ne sont pas à l'épreuve. 80% les reçus a été organisée et lestermes ont été известés mener avecblindes meurtre cette finita Simone C'est tellement dans les 3h du temps Je vous remets à l'UI Merci à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501